Bonjour tout le monde, il est déjà midi 31, on va tranquillement commencer, on a quand même un ordre du jour rempli, ça va être intéressant. Merci d'être venu à cette rencontre-là, malgré le temps qui a changé, je sais que tout le monde a l'habitude que c'est les mercredis de midi à une heure, cette fois-ci, exceptionnellement, on se voit de midi 30 jusqu'à une heure 30, donc je vous souhaite le bienvenu. Comme je vous ai envoyé dans l'invitation, je vous ai écrit dans l'invitation, on va parler aujourd'hui bien des élèves aux besoins particuliers, c'est notre gros sujet, mais avant ça, on va avoir quelques petites annonces. Je suis contente, la responsable du programme est avec nous, donc elle va avoir un petit mot à vous adresser et Richard, comme d'habitude, a mis dans le clavardage le lien vers l'ordre du jour et aussi dans l'ordre du jour, vous avez le lien pour cliquer et pour signaler vos présences. Je vous invite fortement à le faire, s'il vous plaît, comme ça, on va pouvoir avoir nos statistiques et si vous voulez être ajouté à la liste d'envoi, faites-nous part, je vais vous ajouter à la liste d'envoi. Donc, et à la fin, Patrick, on va avoir un moment tic avec Patrick, j'espère qu'on va avoir des nouvelles découvertes aujourd'hui. Donc, pour la partie nouvelle, je vais vous envoyer dans le clavardage quelques liens vers, je vais trouver dans la discussion, quelques liens vers les formations. Charles n'étant pas là aujourd'hui, étant donné qu'il donne des formations ailleurs, donc je vous mets le premier lien, ça va être une formation sur la différenciation pédagogique en webinaire que vous allez pouvoir, auquel vous allez pouvoir vous inscrire. Ça aura lieu en février. C'est un des webinaires. Il va y avoir un autre webinaire, j'essaie de tout retrouver. Il va y avoir aussi un webinaire sur les grilles critérielles, sur l'appropriation des grilles critérielles pour les évaluations en francisation, si vous avez des nouveaux enseignants pour qui c'est la première session. Donc, vous pouvez leur transférer le lien pour qu'ils participent à ce webinaire-là, pour qu'ils puissent se familiariser avec les grilles qu'ils vont devoir utiliser lors des évaluations. Et il y a aussi un autre webinaire sur la complexité des tâches en francisation que je vous ajoute aussi. Donc, il y en aura trois. Voilà. Il y a trois formations offertes par l'accompagnement national en francisation. Vous pouvez les faire suivre à vos collègues, en parler avec la direction. Si vous voulez y participer, vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes. Je vous invite aussi à suivre, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est la préposition « de » qui sort le plus souvent. À la place de « un ». Donc, je vous invite à regarder, à suivre attentivement les nouvelles de l'AQFGA. Bientôt, le programme va sortir. Notez dans vos agendas que l'AQFGA, cette année, ce n'est pas à la fin du mois d'avril. C'est le 11, le 12 et il y aura une journée de pré-congrès le 10 avril. Suivez la sortie du programme, regardez les ateliers pour pouvoir vous inscrire. Ça, ça serait très important aussi pour vous. Voilà. Donc, ça, c'était pour des nouvelles. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles qui proviennent de vos milieux que vous aimeriez partager avec nous? Oui, non. Je pense que non. J'essaie de voir. Donc, comme on a annoncé, le sujet d'aujourd'hui, c'est les élèves aux besoins particuliers dans les classes de francisation. Vous savez que dernièrement, plusieurs d'entre vous, les enseignants qui expérimentaient, qui travaillent en francisation depuis plusieurs années, probablement qu'ils vous ont dit, écoutez, la clientèle a changé. On commence à voir des élèves en difficulté. On commence à voir des élèves au rythme d'apprentissage un peu plus lent, des élèves qui ont moins de stratégies d'apprentissage, qui ont des difficultés. On commence à voir des élèves avec les déficiences visuelles, avec les déficiences auditives. Donc, on a toute cette catégorie d'élèves et on essaie de répondre à leurs besoins. Parfois, dans certains milieux, on a des orthopédagogues ou on a des gens en soutien linguistique comme un homme ou des personnes ressources pour pouvoir faire de co-enseignement ou pour sortir des élèves en difficulté, pour travailler un peu avec eux, pour offrir un peu d'aide à ces élèves-là. Mais il y a aussi des milieux où la francisation, c'est quelque chose de nouveau ou tout simplement des milieux où on ne peut pas se permettre un orthopédagogue, on ne peut pas avoir de soutien linguistique et les enseignants doivent quand même, peu importe si on a ces ressources-là ou non, accompagner les élèves en difficulté et leur offrir un service adapté à leurs besoins. Et en même temps, j'aimerais aussi dire que c'est rare, à ma connaissance, qu'on ait un orthopédagogue qui est cinq jours sur sept, qu'il soit en francisation. D'habitude, il est partagé entre FGA et francisation, donc le temps est vraiment minimal. Et parfois, pendant les rencontres qu'il peut avoir, 30 minutes par semaine avec un élève ou même une heure, deux fois 30 minutes par semaine, le changement va être très long à faire. D'où l'importance de savoir comment est-ce qu'on peut, comme enseignant ou comme conseiller pédagogique, accompagner nos enseignants auprès de ces élèves, intervenir auprès des élèves aux besoins particuliers. Donc, pour cela, j'ai trouvé très intéressant la démarche que le Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois a mis en place. Donc, c'est Eugénia qui va nous présenter la démarche. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à cette décision-là? Quels sont les travaux? Comment les enseignants participent? C'est quoi les joueurs dans cette démarche-là? Si vous avez des questions, je vous invite, soit les noter dans le clavardage, soit juste lever votre main. Eugénia, si ça te convient, on va prendre des questions au fur et à mesure. Est-ce que ça te convient? Ça va être où à la fin? Vous pouvez voir et après ça, on aura une discussion. Peut-être, j'inviterai les participants à écrire leurs questions. Oui, tu les poses à la fin parce qu'il y a beaucoup d'informations et très peu de temps. Donc, je vais faire une présentation générale, puis vos questions vont me permettre de revenir sur les documents qui vous intéressent, de voir une deuxième fois. C'est parfait. Donc, voilà. Un peu de patience parce que je n'utilise presque pas Zoom, mais je vais essayer de me débrouiller. Ok. Donc, attendez juste un moment. Je vais lancer la… Je vous ai préparé un diaporama. Et… Voilà. Sauf que le… Donne-moi juste une seconde. Et comme ça, je vais partager l'écran. Et… Voilà. Je pense que j'ai bien choisi. Est-ce qu'il faut inclure le son? Si tu as besoin de nous projeter quelque chose avec le son. Ok. Ben, voilà. Donc, vous… Vous voyez bien mon écran, n'est-ce pas? Oui. Ok. D'accord. Là, je vais rétrécir les images. Je ne vous vois pas. Donc, si vous voulez, Ben, Rima, tu peux m'interrompre. Et… Mais je préférerais répondre à vos questions à la fin. Ok. Donc, ben, merci de m'avoir invitée pour vous partager la démarche que nous avons mise en place à Marguerite Bourgeois. Et cette démarche est le fruit d'une vision partagée entre tous les professionnels, tous les corps d'emploi de notre centre de formation. À Marguerite Bourgeois, nous avons plusieurs cadres de référence et nous sommes allés chercher la vision commune qui était partagée par tous les intervenants, qui est celle de faire une intervention concertée et de prévention, surtout, qui est basée sur une organisation des services offerts à l'apprenant. Donc, vous allez voir que notre démarche, oui, elle peut être utilisée surtout avec les élèves en difficulté, mais aussi avec tous les élèves. Donc, notre démarche a été… s'est appuyée sur le contenu des lignes directrices, mais aussi sur notre référentiel en enseignement efficace, qui met l'accent sur cinq axes d'intervention de qualité, qui sont l'enseignement-apprentissage, la gestion de la classe, la culture de collaboration, les programmes et encadrements et le développement professionnel. Mais nous nous sommes surtout appuyés pour la création de notre démarche sur la catégorie culture de collaboration. Tous les documents que je nomme, si vous êtes intéressés à les feuilleter, par exemple, notre référentiel, je peux vous le partager. Donc, comment avons-nous démarré notre réflexion et comment avons-nous fait en sorte de concrétiser notre vision partagée? Ça a été par le moyen de la mise en place des communautés d'apprentissage professionnelles, les CAP, et je vais vous montrer les étapes que nous avons parcourues pour la mise en place de cette démarche. Nous avons commencé par une collecte d'informations qui étaient de toute origine, donc collecte d'informations apportées par l'apprenant, par les enseignants, par la production des élèves, les informations consignées dans Tosca. Donc, nous avons commencé cette collecte et nous avons vécu une expérience de partage d'informations des enseignants qui venaient nous raconter les difficultés observées chez leurs élèves. Par la suite, ce qu'on leur a proposé, c'est à l'ensemble des enseignants de la francisation, ça a été d'essayer de classer les difficultés ou d'identifier ces difficultés qui étaient nommées dans l'une des catégories ou des facteurs qui pourraient être liés à la difficulté. Donc, quand on parle des catégories, c'était en faisant allusion à des facteurs individuels, affectifs, scolaires, des facteurs qui sont en lien avec l'apprentissage, donc des facteurs cognitifs, métacognitifs, et puis des facteurs qui sont liés au programme de la francisation. Donc, on leur a proposé de classer les difficultés observées selon ces facteurs-là et cette réflexion s'est faite à partir des rencontres des communautés d'apprentissage professionnels qui étaient adressées d'abord à l'ensemble des enseignants de la francisation et par la suite, nous avons poursuivi notre analyse des cas d'élèves en rencontrant des enseignants par niveau. Par exemple, les enseignants de niveau 1-2, de niveau 3-4, de niveau 5-6. Donc, on alternait entre des rencontres pour toute l'équipe de la francisation, puis des rencontres par niveau. Donc, voilà un peu des captures d'écran de ce que nous avons fait. Nous avons utilisé le tableau numérique interactif pour la compilation des remarques de l'enseignant et puis par la suite, on leur a demandé de classer les manifestations observées. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'au début, j'ai fait le modelage de la compilation des données et puis la priorisation des actions à mettre en place. Moi, moi-même étant formée en orthopédagogie, je trouvais que c'était intéressant de leur partager cette façon d'analyser les données et de les organiser pour mieux trouver, pour mieux cibler les priorités, mais aussi, vous voyez ici un tableau à la fin, pour mettre en relief les forces de l'élève, les besoins de l'apprenant, puis en même temps, les pistes d'intervention et les stratégies qui allaient être mises en place. Donc, tout ça se faisait par le modelage pendant les rencontres, des rencontres, je dirais, en grand groupe, mais après, des rencontres par niveau. Donc, une fois qu'on analyse un élève, deux élèves, trois élèves, on arrive au constat suivant, c'est que dans notre classe, nous avons toutes sortes de, nous pouvons observer toutes sortes de difficultés qui répondent à toutes sortes de facteurs qui peuvent influencer l'apprentissage et le développement d'une compétence chez l'élève de la francisation. Alors, on est conscient que les sessions sont courtes, qu'on a beaucoup d'élèves, que c'est juste un enseignant ou parfois un enseignant pivot. Et alors, on s'était posé la question, mais comment faire pour répondre aux besoins de tous nos élèves? Parce que ce n'est pas seulement les élèves qui sont en grande difficulté qui attirent l'attention de l'enseignant, mais aussi ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour avancer. Donc, face à ce constat, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait faire des sous-groupes d'intervention ou d'accompagnement. Et c'est grâce au tableau que nous avons consulté pour faire la catégorisation des difficultés que nous avons pu constituer des sous-groupes d'intervention. Et avant de poursuivre, donc, on avait déjà ciblé les difficultés, on avait identifié les difficultés, on avait ciblé les élèves qui avaient à peu près les mêmes difficultés. Mais la question qui s'est posée par la suite, c'était, oui, mais comment? Comment on va le faire? Et c'est à ce moment-là que je leur ai apporté comme solution en posant la question aux enseignants, mais avez-vous entendu parler du modèle de réponse à l'intervention? Donc, c'est à ce moment-là que la découverte s'est faite. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous n'avons pas démarré notre démarche par une présentation théorique de la réponse à l'intervention, mais plutôt par l'exploration d'un modèle d'organisation des services qui pourrait répondre à nos besoins, aux besoins de notre équipe de la francisation. Donc, l'idée, c'était par la suite de présenter le modèle de réponse à l'intervention comme un modèle qui part de l'évaluation de la situation de l'élève, évaluation dans le sens de prise de données, mesure de progrès, analyse de la situation, pour par la suite planifier les interventions et faire en même temps de la prévention. C'est pour ça qu'on élargit notre démarche à tous les élèves de la francisation, pas seulement à ceux qui ont un diagnostic ou qui pourraient avoir une difficulté persistante d'apprentissage. Donc, bien évidemment, par la suite, nous avons introduit la notion par palier et ça, c'est fait par découverte. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a déterminé notre modèle à suivre, on a déterminé, OK, quelles actions on pourrait mettre en place. Ici, vous avez une capture d'écran d'une activité que nous avons faite. Par exemple, ici, vous avez les exemples. Ils étaient, j'ai fait cette activité avec les équipes en utilisant le tableau numérique interactif. Donc, les enseignants avaient déterminé les stratégies à mettre en place. Et par la suite, je leur ai proposé de les classer par palier, palier 1, 2 et 3, en prenant en considération les éléments de base d'une intervention par palier, à savoir qui allait faire les interventions, pour qui ces interventions étaient choisies et comment on allait les faire. Donc, des interventions en sous-groupe ou en individuel ou en grand groupe, des interventions menées par les enseignants ou par l'enseignant et l'enseignant-ressource ou par, s'il s'agit d'un niveau 3, probablement l'enseignant-ressource ou peut-être même un professionnel, que ce soit un orthopédagogue ou un orthophoniste ou un psychoéducateur, dépendamment du besoin repéré. Donc, cette activité, on l'a fait ensemble par modelage et par pratiques guidées de façon à ce que les équipes s'approprient la notion de l'identification d'une stratégie selon les différents paliers. Donc, voilà, nous nous sommes appuyés sur une représentation de la réponse à l'intervention à paliers multiples parce que, normalement, oui, nous avons mis l'accent sur les apprentissages au début, donc les activités qui étaient à offrir aux élèves en paliers 1, 2 ou 3. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, on s'est dit maintenant, il faut l'élargir à d'autres paliers, puis il faut intervenir par paliers aussi pour le domaine de la santé, le bien-être de l'élève et la vie personnelle de l'élève. Et cela nous a permis de faire participer les autres intervenants des différents centres de formation. Donc, je vous montre ici une capture d'écran d'un document que j'ai développé pour ce qui est de la dimension des apprentissages et en essayant de mettre des mots concrets qui sont pris du programme de formation de la francisation. Donc, en palier 1, nous avons déterminé les actions universelles qui sont à mettre en place, en classe, le rôle de la personne qui est responsable de ce dossier-là, de ce palier-là, donc l'enseignant et le CP en rôle conseil-soutien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un portrait de la classe et un portrait de l'adulte. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Des stratégies d'enseignement et d'apprentissage et des approches variées, modelage, pratiques guidées, pratiques autonomes, rétroaction, questionnement, conception universelle d'apprentissage, évaluation régulière et, bien évidemment, le respect du programme et de la progression des savoirs pour éviter qu'une difficulté qui pourrait se produire parce qu'il n'y a pas un bon respect de la progression des savoirs. parfois, quand on dépasse certains savoirs qui sont censés être enseignés à un niveau plutôt qu'à un autre, ça peut aussi être la cause d'une source de difficulté chez l'élève. Et voilà pourquoi le CP francisation est appelé à accompagner l'enseignant dans son rôle de conseil soutien pour s'assurer que le programme et la progression des savoirs sont respectés. Puis, nous avons déterminé le palier 2 du domaine des apprentissages pour un élève qui serait en difficulté. comment identifier les manifestations de la difficulté, comment déterminer les forces et les défis de l'apprenant, les besoins, comment organiser les rencontres et peut-être élaborer un plan d'action qui n'est pas le plan d'aide à l'apprentissage pour le moment, mais c'est juste un plan d'action où nous allons consigner nos actions pour voir si les, pour voir quel est l'impact de nos actions et si la difficulté s'estompe. Puis, finalement, ce que je voulais dire ici, c'est que pour le palier 2, c'est l'enseignant qui est encore le responsable des actions et qu'il peut solliciter la participation d'un enseignant ressource à Marguerite Bourgeois. Nous avons pris la décision de compter sur la collaboration d'un enseignant issu de la francisation qui joue le rôle d'enseignant ressource, parce que les orthopédagogues, on en a très peu, puis eux, ils sont, ils, ils, ils travaillent essentiellement en accompagnement des élèves de, de, de FBD. Donc, c'est l'enseignant ressource de la francisation qui est formé pour enseigner une langue seconde qui sera outillée à la aiguiser l'œil. Puis, comme je suis orthopédagogue de formation, on s'est dit, on va former des équipes de travail, un enseignant ressource par centre de formation et on organise des rencontres avec les enseignants ressources pour l'appropriation de toutes les informations, des outils à disposition et le développement également des activités pour tout le monde. Puis, finalement, le palier 3 pour, qui s'adresse à des adultes en grande difficulté et alors on offre des rencontres de suivi très ciblées, très ponctuelles et on consigne les, les activités et on mesure la progression de l'élève. Donc, vous avez ici une autre capture d'écran de nos, de notre modèle d'organisation. Mais si vous regardez ici, j'attire votre attention sur les rôles. Par exemple, au palier 1, le rôle de la direction est très important parce que c'est la, c'est la direction qui a une vision élargie de la situation de l'élève, de la classe et du centre. La place primordiale de l'enseignant et la place, ça c'est une capture d'écran pour toute la FGA, mais j'attire votre attention sur ce qui se passe à la francisation. Donc, comme je vous ai dit, c'est plutôt l'enseignant ressources qui intervient en accompagnement de l'enseignant pour les niveaux 1 à 4, puisque c'est, c'est, c'est le stade qui accorde beaucoup plus d'importance au développement de, de l'oral, de la langue orale. Et si jamais on a des difficultés graves d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ben c'est à ce moment-là que peut-être on fait, on pourrait faire appel à l'orthopédagogue pour nous apporter son expertise en intervention sur les difficultés d'apprentissage scolaire. Donc, par la suite, nous nous sommes dotés d'un outil pour le travail en classe parce qu'on voulait s'assurer d'une bonne diffusion des pratiques, mais aussi redonner le pouvoir à l'enseignant et à tous les intervenants. Donc, voici notre répertoire des stratégies à mettre en place. Il s'appelle tout en nuances parce que c'est tout en nuances des couleurs, parce que nos élèves peuvent apporter, les difficultés peuvent être de toutes sortes. Donc, c'était ça notre, notre but. Notre répertoire a vu le jour grâce à la consultation. Nous avons pris connaissance du répertoire créé par le Centre Saint-Michel, le répertoire qui s'appelle « Intervenez pour réussir ». Et donc, nous avons identifié des manifestations de différentes difficultés de toutes sortes. Et ce que nous avons fait de nouveau par rapport au répertoire « Intervenez pour réussir », c'est que aux stratégies qui étaient proposées pour les enseignants. Ces stratégies-là ont été élargies vers tous les intervenants, pas seulement les intervenants, pas seulement les enseignants, mais aussi tous les intervenants qui gravitent autour de l'élève. Nous avons également développé des stratégies pour l'apprenant parce qu'on voulait redonner à l'élève le pouvoir d'action, on voulait l'impliquer. Donc, c'est l'apprenant qui va choisir ces stratégies à mettre en place, accompagné de l'intervenant. Et nous avons aussi répertorié des outils qui sont à la disposition de l'élève et des intervenants pour mettre en place ces stratégies en présence ou à distance. Puis, finalement, j'attire votre attention sur la formulation de la stratégie. Nous n'avons pas mis l'accent sur le diagnostic ou la difficulté, mais plutôt sur le besoin de l'élève. Et comme on veut que l'apprenant s'approprie cette stratégie, que ce soit lui ou elle qui va le nommer, on l'a rédigé à la première personne. Ce document est encore en élaboration, mais comme je disais à Rima, lorsqu'il sera prêt, on va le mettre à profit de tout le monde et il sera un partage de tout le monde. Pendant nos rencontres d'équipe, j'ai fait aussi le modelage de cet outil. J'ai oublié de vous dire que cet outil a été créé par notre comité de développement des élèves à besoins particuliers. Nous avons un comité qui regroupe plusieurs représentants de plusieurs centres et de plusieurs ordres d'emploi. Notre répertoire est le fruit de ce travail commun. On a fait le modelage de l'utilisation du répertoire. On a demandé aux enseignants d'identifier la difficulté manifestée chez l'élève, de choisir une ou deux ou trois stratégies maximum. Et par la suite, nous sommes revenus à la notion d'intervention par palier en demandant aux enseignants de classer les stratégies selon qu'elles soient adressées par exemple à l'ensemble des élèves, à quelques élèves, que ce soit une intervention réalisée par l'enseignant ou par l'enseignant et l'orthopédagogue ou par un professionnel. Les services éducatifs complémentaires qui regroupent tous les professionnels et c'est dans cette catégorie que nous avons aussi placé les enseignants ressources de la francisation. Donc, ce travail de réflexion commune nous a permis de déterminer les différents paliers et de placer les stratégies par palier. Donc, je vais maintenant revenir sur la démarche d'accompagnement qui s'appuie sur une culture de collaboration. Je vous montre ici une capture d'écran de notre référentiel et de la catégorie culture de collaboration. Donc, ici, vous avez les éléments clés sur lesquels nous nous sommes appuyés pour développer notre démarche. Donc, vous voyez ici, on a clairement explicité le quand, le quoi, le qui et puis les documents qui vont être à l'appui de ces documents-là. Donc, toutes les informations sont accessibles aux personnels concernés. Le rôle et le mandat de chaque personne concernée est bien défini. Donc, on sait à quel moment de la démarche qui doit faire quoi et j'attire votre attention sur la place donnée à la participation de l'apprenant qui est impliqué tout au long de sa démarche. puis, cette culture de collaboration nous amène aussi à travailler conjointement avec la direction qui va assurer des rencontres formelles de concertation qui sont placées au calendrier. Puis, les décisions sont prises en commun. Donc, elles sont établies à partir des objectifs et des données recueillies. Et finalement, notre démarche qui s'appuie sur la RAI. Donc, tout au long de la démarche, il est facile, l'intervention par palier est clairement explicitée. Donc, on a une intervention de palier 1, puis par la suite, on passe à l'analyse des interventions. On passe à la transition. Si on décide de passer à la transition vers le palier 2, cette transition comprend des actions à mettre en place et ainsi de suite. Et il se peut qu'arriver au palier 3, où l'élève puisse revenir au palier 2 et même au palier 1, si l'élève est capable de progresser et de devenir autonome. Finalement, dans cette démarche, nous avons mis l'accent sur la prévention, l'évaluation dans le sens de prise de données et puis l'intervention réalisée pour répondre aux besoins des élèves. Finalement, je vais vous montrer vite-huit des outils qui ont été utilisés pour la consignation des éléments du suivi. Certains outils en format Word, mais des outils de la suite Office 365, OneNote, etc. Donc, voici une capture d'écran d'un tableur. J'ai élaboré ce tableur en prenant tous les éléments du programme. Donc, ça nous permet de filtrer les difficultés selon le profil de l'apprenant, les compétences langagières à développer, à consigner nos interventions par palier, puis à déterminer par la suite si les interventions sont à maintenir, à poursuivre ou à supprimer. Donc, on a fait aussi, quand on travaille en équipe, on monte un portfolio de l'apprenant avec toutes les productions. On a notre plan d'aide à l'apprentissage au cas où l'élève se rendrait au palier 3. Et je me suis rendue au bilan de la démarche. En fait, la démarche est encore, tous ces documents-là sont encore en développement, mais pour l'instant, pour le moment, on s'en sert à mode d'appropriation et d'amélioration. Mais on voit déjà des éléments de réussite de notre démarche. Pourquoi? Parce que ça nous a permis, les équipes ont mis de l'avant la possibilité d'organiser les services par palier, de bien définir le rôle de tous et chacun, et de désengorger les services, le service d'orthopédagogie, mais aussi de répondre aux besoins des élèves. Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas parce que l'orthopédagogue ne peut pas nous aider ou collaborer qu'un élève qui aurait une difficulté passagère, ne recevrait pas une intervention immédiate pour éviter que cette difficulté devienne une difficulté qui perdure. Donc, un autre élément qui a été mis de l'avant, c'est le travail selon une culture de collaboration. Et cette démarche met aussi de l'avant une structure qui est solide et fondée sur des données probantes et appuyée sur l'enseignement efficace. Donc, ce n'est pas par intuition qu'on agit, mais on essaye de tout mesurer et de faire des choix qui répondent à des résultats de la recherche. Donc, d'autres éléments gagnants, c'est le travail en cap pour l'observation, la collecte et l'analyse de la situation de l'élève. Et finalement, d'avoir, par exemple, de pouvoir compter sur des outils pour le choix des stratégies, pour la consignation de nos observations et en même temps, un élément de repère pour dire, OK, si ça ne va pas, qu'est-ce qu'on devrait revoir? Est-ce que c'est le palier 1? Est-ce que c'est le palier 2 ou le palier 3 qui seraient à travailler? Puis, quel est le rôle de tous ces chacun? Donc, voilà. Désolée, j'ai comme, je vais quitter la partage. Je vais arrêter le partage. Désolée, je suis allée très à la hâte, mais. T'as présenté, t'as présenté vite, t'as fait un beau survol, vraiment, de tout ce que vous faites, de la démarche que vous avez mise en place. Je pense qu'il y a une main levée, mais j'ai le numéro 86, 91, 670, je connais, je ne vois pas la personne, mais il y a une main levée. D'accord. Est-ce que je vois la… Est-ce que c'est un accident, un incident? Est-ce que la personne veut vraiment poser une question? Non? Je ne sais pas. Est-ce que les autres, est-ce que les autres, vous avez, les autres personnes présentes, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, juste en regardant tout ça, je vois que oui, il y avait un travail colossal qui avait été fait, un travail colossal avec tous les enseignants. Les directions étaient là et ce qui est important, c'est que les enseignants sont les premiers intervenants auprès des élèves. Et je pense que dans votre modèle, mais ils ont leur place et ils prennent leurs responsabilités comme les premiers intervenants auprès des élèves. Oui, oui. Et puis, je te dirais que pour nous, ça a été une réponse à un besoin de notre CSS. Le choix de la participation d'un enseignant ressource qui agit en rôle conseil soutien à l'enseignant parce que, comme je disais, les orthopédagogues, il y en a très peu. Il y en a juste un dans trois des quatre centres de formation et ils sont, comme je vous dis, consacrés à l'accompagnement des élèves de FBD. Donc, on se demandait comment agir en rôle conseil soutien à l'enseignant si jamais une intervention de palier deux ou même de palier trois s'avérait nécessaire. Donc, on se dit, on va créer nos propres équipes d'intervention. Puis, on va aiguiser notre œil pour développer une certaine expertise dans l'identification des difficultés et l'utilisation des documents que nous avons développés. Par exemple, le répertoire des stratégies parce que le répertoire nous permet d'identifier les différentes difficultés. Donc, l'enseignant n'est pas tout seul et l'enseignant ressource non plus. Donc, on peut se servir de ces informations-là, à savoir c'est quoi la manifestation, qu'est-ce que je peux observer quand un élève présente telle ou telle difficulté et qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Et puis, finalement, le travail en collaboration inter-centre entre les quatre enseignants ressources. Ça a été aussi très bénéfique. On a planifié des rencontres une fois par mois pour le développement du matériel, des activités. Puis, les enseignants ressources apportaient un cas aussi d'élèves qu'il ou elle avait accompagné. Donc, entre les enseignants ressources et l'ACP, on essayait de trouver des solutions, des pistes d'action. Merci beaucoup, Jénia. On a une petite question dans le clavardage. Oui, ça concerne les élèves aux besoins particuliers, pas nécessairement la démarche établie chez vous. Nous aimerions savoir si un élève qui a un diagnostic pourra avoir des mesures adaptatives en salle d'examen. également. Donc, on a des orthos, on a des représentants aussi. Comment ça fonctionne chez vous? Bien, je pourrais vous dire que je fais partie du comité de développement pour les élèves à besoins particuliers. Et en fait, un élève qui a un diagnostic peut avoir accès à des mesures adaptatives et même un élève qui n'aurait pas de diagnostic. Sauf que, bien sûr, pour cela, il faut suivre une démarche d'identification du besoin de l'élève, des forces et des défis, de choix, des actions à mettre en place, de consignation de l'impact de la mise en place de ces actions-là. Et ce n'est qu'après un essai régulier et fréquent de ces mesures adaptatives qu'on va décider si on fait place ou non à la mise en application des mesures adaptatives en situation d'examen. Mais c'est quand même préalable de l'essayer, d'essayer les mesures adaptatives en classe et de façon régulière et de consigner chacune de nos actions. Donc, je voudrais clarifier une approche qui n'est pas très récente, mais relativement récente, qui ne se fonde pas sur le diagnostic de l'élève pour mettre en place des mesures d'appui pour que l'élève puisse démontrer ses connaissances et le développement d'une compétence. Donc, si on observe que l'élève a des besoins et que l'élève ne peut pas répondre de façon comme on l'attend, c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place des mesures adaptatives. Mais il y a toute une progression et c'est pour ça que la démarche d'intervention est très importante parce qu'elle viendra soutenir nos choix et peut-être l'éventuelle mise en place des mesures adaptatives. Merci. Merci, Jénia. Mais j'aimerais aussi mentionner qu'il faut quand même tenir, c'est l'important de tenir compte de guides de sanctions. Là, on a des annexes, on a des mesures adaptatives qu'on peut mettre en place sans demander une permission ministérielle. Mais si ça porte ou si ça risque d'apporter des modifications, une épreuve, il faudra faire une demande au ministère. Il y a certaines choses qu'on peut mettre en place qui sont déjà permises. Mais pour les d'autres choses, il faut faire une demande officielle au ministère expliquant la situation de l'élève, le cas et ensuite mettre cette mesure en place. Et aussi ne pas oublier que l'éducation des adultes, on ne peut pas avoir la permission tout de suite pour tout le parcours de l'adulte, pour tous les cours. Donc, il faudrait faire une demande par cible. Donc, pour chaque cours, une autre demande de mesures adaptatives, s'il faut demander au ministère. Je profite de l'occasion pour partager une information. On a une COP, une communauté des enseignants de la francisation pour aborder justement la question des mesures adaptatives. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez peut-être participer à ces rencontres-là. Oui, et si ma mémoire est bonne, si j'ai tout noté dans mon agenda, la prochaine rencontre est le 22 février, c'est ça ? Non, probablement non, parce que les rencontres ont été annulées à cause de la grève. Donc, vous allez recevoir un nouveau courriel, une nouvelle invitation de la part de Judith Girardin. Oui, c'est ça. Donc, Hélanie, il va y avoir des... Vous pouvez aller voir dans l'ordre du jour. Bien, dans la première rencontre, on a mis les courriels de Judith Girardin, on a mis le courriel de Genia. Vous pouvez juste leur envoyer un petit courriel, un petit message et ils vont vous envoyer l'invitation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires à ce sujet ? Je vois que le temps file vite, vite, vite. Donc, Patrick, est-ce que ce que tu nous as présenté, tu peux le résumer en cinq minutes ? Certainement, en cinq minutes, je peux vous faire ça. En fait, si je me suis concentré beaucoup les dernières fois sur du matériel ou des applications audio, là, on va aller du côté plus de l'écriture. Pour réaliser des bandes dessinées, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et je pense que ça peut vraiment répondre à un besoin. Je vais partager mon écriture. En fait, c'est une application qu'on télécharge. vous pourriez aller la voir dans la bibliothèque. Faites-moi un petit instant. Ça, ici. Voilà. Vous voyez. Donc, qui es-tu ? C'est la BDNF, c'est pour Bande dessinée, la Bibliothèque nationale de France. Donc, si je viens comme ça, ça va nous permettre de faire des petites bandes dessinées. Ça ne sera pas long, il sent bien. Alors, voilà. C'est vraiment bien fait parce que, tout d'abord, ce qu'on a, c'est qu'on a une planche qui est complètement vide et c'est à nous d'aller les remplir. Donc, avec des galeries d'images qu'on a et on peut aller ajouter des images aussi. On peut prendre nos propres images. On peut prendre des images qui sont déjà là ou il y a des collections en ligne qui existent aussi. Que ce soit le petit prince. Et on a juste besoin d'y télécharger. Ça fonctionne rapidement et facilement. Et dans le fond, tout ce qu'on a besoin de faire après, c'est de compléter nos petites cases. Donc, on peut l'envoyer comme plus en arrière. C'est quand même assez instinctif. Donc là, j'ai mis ça. Je peux, après ça, venir changer mon personnage. Là, j'ai fait trois cases rapidement. J'ai mon cachalot qui dit que c'est un peu sec dans le bois. Puis lui qui ne trouve pas parce que c'est un chameau. Donc, il y a des choses qui peuvent être vraiment intéressantes. On peut y aller en projet de trois planches. On peut y aller et tout se modifie. Le texte, évidemment, est modifiable. Le phylactère est modifiable aussi dans les galeries. Si on va ajouter des images, on va pouvoir avoir des bulles, toutes les bulles différentes qu'on peut avoir. Des onomatopées, des idéogrammes. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et je pense qu'il y a matière à aller faire une activité vraiment intéressante parce que c'est vraiment facile. Donc, on peut faire quelque chose de type ou bien l'élève le fait au complet ou bien on peut faire de type cadavre exquis. Quelqu'un commence la première planche et l'histoire doit suivre. Et après ça, on peut exporter le tout. En passant, évidemment, c'est gratuit. Mais on peut exporter notre BD comme on veut, soit en PDF, en PNG. On peut le choisir ou on peut aller le sauvegarder. Ça fait que, voilà, et j'ai encore une fois, je peux vous mettre dans le clavardage. Ah, bien voilà, M. Pinchot est plus rapide que moi. Ça fait que, voilà, Richard a mis dans le clavardage le lien. Le fichier est un peu gros, là, soyez patients. Je pense qu'il est près de 400 Mb. Mais c'est gratuit, il n'y a pas de pognes à l'intérieur, puis c'est créé par la Bibliothèque nationale de France. Donc, ça nous donne un bon… Tu sais, ils ne prennent pas tous nos éléments, nos informations. Fait que voilà ma découverte d'aujourd'hui. BD, ENF, la fabrique à BD, ça se fait facilement. C'est intéressant et c'est très convivial. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce que tu vas l'ajouter à ton outil, là, où tu mets les liens partout? C'est fait, c'est dans le… Vous iré voir, c'est dans la section écriture. Et ça, ça peut être aussi… Tu parles de l'écriture, je te dirais, on peut très bien l'utiliser à l'oral. On travaille un texte avec l'élève, on veut qu'il compose des phrases. Ça me permet de créer des images, de mettre une suite d'images et demander aux élèves de me faire une petite histoire à l'oral. Et ça peut être très bien à partir du niveau 2, pour certains verbes qu'on va utiliser au présent. Et ça peut aller au passé, au niveau… au passé composé, on peut commencer ça au niveau 4. Et même au niveau 5, on étudie avec les élèves des bandes dessinées. Mais pourquoi ne pas leur faire faire une bande dessinée qu'ils vont pouvoir exporter et ensuite lire ces bandes dessinées en classe avec les autres? Ça peut être aussi… Oui, on découvre des bandes dessinées québécoises, mais on pourrait aussi créer nos propres bandes dessinées. Ce n'est pas nécessairement… Donc, ça se prête à l'écrit et à l'oral. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, surtout que c'est gratuit. Oui. Et on peut exporter. Oui, on peut exporter, on peut garder ça. C'est vraiment une belle, belle découverte. J'espère que si on a des enseignants à la rencontre, vous allez pouvoir mettre ça en place, tester, essayer ça avec les élèves un jour. Ça devrait être amusant et intéressant. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée. On se verra au mois de mars. Notre prochaine communauté, ça sera au mois de mars. Après la semaine de relâche, pour ceux qui ont une semaine de relâche, pour les autres, ils vont travailler. Donc, je vais vous envoyer, comme d'habitude, un courriel avec la thématique de la rencontre. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On va essayer de répondre à vos préoccupations. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada